Allez salut à tous, c'est Aulsan, j'espère que vous allez bien, on est de retour pour notre aventure sur Wolf Extraction, c'est l'épisode 3. Alors en vrai c'est l'épisode 4, il m'est arrivé une dinguerie la dernière fois, je me suis aperçu que ma voix n'a pas été du tout enregistrée sur tout l'épisode. Il y a eu une mise à jour logicielle sur le micro et ça m'a shooté tous mes réglages sur tous mes logiciels. Je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé, vous voyez il y a une masse ici, on a d'ailleurs pété l'escalier. Donc on est allé la dernière fois explorer cette zone là, j'avais remarqué qu'il y avait un bâtiment en noir ici sur la carte, donc je me suis dit tiens tiens on va peut-être trouver une masse, peut-être un marteau, des clous etc. Mais écoutez on n'a pas trouvé une masse, on a trouvé 3, 4, 5, je sais plus. Bon on s'est contenté d'en prendre une, on a trouvé plusieurs marteaux, on a trouvé des pieds de biche, on a trouvé 2 bouteilles de propane, pas une mais 2 bouteilles de propane pour vous dire c'est dingue. On a même trouvé un véhicule, on est allé visiter quelques boxes qui étaient sur cette partie là, on a trouvé un véhicule là-bas, très très peu d'essence donc je me suis dit tiens je vais partir au nord histoire de trouver d'autres véhicules. Mais on a été submergé de Z et on était fatigué donc on a dû abandonner la voiture et rentrer à la base. Des choses faites, on va pouvoir se reposer, notre personnage est fatigué. Donc on va faire un petit dodo rapide et nous serons repartis. On va regarder l'émission de télé. Ça on sait combien c'est important. Est-ce qu'on avait gardé le livre sur nous qu'on avait commencé à lire ? Je ne pense pas. Donc on va peut-être s'occuper de ça. Non je vais peut-être m'occuper de vider mon sac là. Donc on est là. Un peu prioritaire parce qu'on a fait vraiment le plein là. Qu'est-ce qu'on avait ? Bon la super guille, la cola bloc, en vrai on va la garder sur nous. Ça pourra peut-être servir. Hop là. Qu'est-ce qu'on a chopé de plus ça ? On va le garder ici. Ça y est, je commence à être bordélique. Je le sens, je le sens, je le vois. Ici il n'y a rien. Ça c'est ce qu'on a besoin. La machette, on va peut-être la laisser aussi. Hop, on va faire le plein de la gourde d'eau. Ah je suis vraiment dégoûté là d'avoir perdu l'épisode précédent. Alors il ne s'est pas passé des dingueries. Je vais vous mentir mais... Mais on a réussi à looter pas mal de trucs. C'était cool quoi. C'est vraiment cool. Bon je pense que le fait d'être parti dans une ville moddée ça facilite quand même vachement le loot. Et c'est un petit peu dommage. Ok, on va fumer un coup. On va accélérer tout ça. Voilà, très bien. Je vais regarder en même temps s'il y a quelque part de pizza qui traîne en bas. Mais je pense qu'elle commence à être pourrie là. Voyons voir. Ah ça va, c'est mangeable là encore. Faut pas trop tarder. C'est encore mangeable. Alors, on va essayer de partir directement. Chercher notre véhicule. Oh mais attends, mais il y a des aides qui sont rentrées chez nous là. Comme on l'avait expliqué la dernière fois, il y a encore une partie de la palissade là au nord qui a été brûlée. Donc, on n'est pas totalement en sécurité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pété l'escalier et qu'on s'est mis des cordes de drap. En fin de sécuriser un petit peu plus la base. Après, je vous le rappelle, là, on est ici pour le début de l'aventure. Mais dès que le signal radio sera rétabli, on essaiera de rejoindre Muldrow. On n'attendra peut-être pas d'ailleurs que le signal soit complètement rétabli. Parce que à Muldrow, je ne sais pas après comment ça va se passer. Mais il y aura peut-être un temps avant que l'hélicoptère arrive. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe après. Allez, on va traverser cette forêt, là. Par où on était passé ? Par là, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était le fameux entrepôt qu'on a visité l'année dernière fois où on a trouvé beaucoup de choses. Dont la fameuse masse. Waouh ! Allez, ça y est. Ça y est, le Holsan, il n'arrive plus à parler. Donc après, on était parti au nord avec la voiture, mais on avait tellement peu d'essence. On avait réussi à siphonner un véhicule, mais vraiment très très peu. Pas assez pour faire des kilomètres. On s'est arrêté au premier parking qu'on a trouvé pour pouvoir faire le plein, mais on s'est fait envahir. Vous allez voir le nord de la... Le nord de la map, là, est beaucoup plus peuplé de Zed. Comparé à l'endroit où on était, là. Ah, vous vous relevez, d'accord. Ok. Oh, bêta bloquant, ça, ça m'intéresse. Crossout, ça m'intéresse. C'est vrai qu'il a chaud, mon type, là. Il n'a pas les manches recouvertes. On va peut-être jouer la sécurité, quand même. Là, on va aller au combat, en vrai. Voilà. On va remonter la rue. Ok. On a quand même de la facilité à les faire tomber, donc ça, c'est chouette. On l'exploite un peu, ça. Ok. Il faudrait qu'on trouve un truc pour bouffer. Voilà où est notre véhicule. Et ça, c'est les véhicules que j'avais espoir de siphonner. Bon, là, ça s'est calmé en termes de population. On avait réussi à les semer, petit à petit. On va voir comment on va attaquer le groupe, là. On va essayer de les faire venir, petit à petit. Ah, bon, on a attiré le rampeur, t'as. On préfère l'attirer à part, lui. Anti-douleur, on prend. Allez, venez. Allez. Voilà. on a bien nettoyé déjà les cigarettes vas-y je prends anti-douleur on prend c'est parfait alors je vais voir si je peux siphonner l'un ou l'autre là on va voir les deux non lui apparemment c'est mort alors je suis jamais sûr est-ce qu'il faut avoir le bidon là pour pouvoir siphonner non celui-là il n'y a pas celui-là je suis sûr qu'il y avait de l'essence parce que quand je suis passé à côté j'ai pas eu le temps de le faire mais j'avais eu le message là d'un infos donc je sais qu'il y en a ok on va s'occuper ah ouais mais viens maintenant on pourrait pas siphonner tranquille s'il est là de toute façon oh c'est un punk très bien alors qu'on est est-ce qu'il y en a un peu là un peu plus déjà pas encore ça mais c'est déjà un peu mieux ouais c'est pas mal on va s'occuper de ceux-là je pense qu'on va on va essayer de nettoyer ce garage automobile j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans en fait tout le groupe d'un arpo il est resté dedans on va faire un truc on va prendre des cachets on va prendre une paire de pizza on va toujours essouplé mais on sera déjà un peu mieux allez ok il a chaud il a chaud il a chaud décidément bêta bloquant anti-douleur je rappelle que j'ai mis le loot au minimum on va se reposer un peu je vais essayer d'enlever au moins le manteau c'est quoi le manteau que j'ai sur moi ce truc là ah voilà il devrait avoir un peu moins chaud il a chaud transpire allez on est reparti je me trouve pas assez efficace encore avec les armes c'est vraiment loin de le one shot on a que deux points pour l'instant il est joli ce garage on va voir ce qu'on va trouver on croit qu'on avait déjà par contre il y a quelques pièces moteur est-ce que je peux réparer là un peu ça vaudrait peut-être le coup il y a dit quoi la voiture ah c'est pas mal elle est pas elle est pas ouf mais c'est pas mal quand même ce que je vais faire c'est qu'on va essayer de l'avancer contre vraiment pas assez d'essence alors je sais que je vais attirer tous les aides autour mais c'est voulu je me dis si après derrière je dois faire de la mécanique autant faire du bruit avant le pot de clou m'intéresse ils sont sympas ces petits établis là on va prendre aussi alors ça c'est des types type sport ça va pas correspondre à notre véhicule c'est dommage standard on peut prendre je sais pas si c'est un standard le notch je pense pas mais on va regarder tout à l'heure on va regarder au final il y a pas grand chose normalement c'est résistant comme véhicule ouais c'est ça c'est résistant mais bon je me dis des pièces standard peut-être pas mal il y a d'autres pièces ici une hache j'ai vraiment ouvert n'importe comment il y a tout ça là dedans il y a même un truc pour pour refaire des balles une autre masse non mais le loot est abusé là franchement il y a un problème avec les villes modées ah résistant top ça c'est top ce moteur on prend il y a même un silencieux résistant ça c'est cool aussi je crois que le nôtre était pas ouf ça c'est cool moi j'ai envie d'explorer un peu plus loin j'ai toujours très peu d'essence ça m'inquiète fortement ok il y a des véhicules pas mal là c'est bizarre comme ville en fait ça fait très industriel en fait voilà pas plus on va être encore en galère j'ai pas mal je joue pas assez discret on a tiré dix mille z ouais c'était obligé ça allez j'ai la panique un peu là je le sens je sais pas comment vous dire mais je sens que je suis tellement pas safe là et ça commence à me faire peur je me fais peur à moi même là les tombes s'il te plaît là ils sont tous tombés d'un coup là je joue trop dangereusement là à ce point on va prendre je crois que mon coeur bat à peu près comme le personnage allez on calme le jeu on se repose un peu je peux pas c'est trop bizarre comme bâtiment j'aime bien cette carte elle est originale je sais pas comment dire mieux mais allez on va se reposer un petit peu on va enlever ça c'est c'est mouillé c'est trempé ça va pas ça ça aussi tant pis on va être un peu à poil et en vrai est-ce qu'il vaut mieux ne pas être à poil à un moment donné ça on va pas se faire toucher donc ça va on va mettre ça à la place il faut que il faut pas être un torchon en fait allez mais non putain là je suis pas chanceux heureusement on a la voiture allez ici c'est condamné pour l'instant merde c'est pas ça là confondu les deux voitures vite la dinguerie ok bon au moins je pense que les aides vont être tous au même endroit maintenant allez on va repartir par chez nous je pense tant qu'on y est et on croise d'autres véhicules et bien on va en profiter putain c'est vrai que là j'avais amené beaucoup de aides ici à la fois aussi il y a des trucs là oh siphoné vas-y est-ce que j'ai le temps ils vont pas sur moi ils vont juste oh là il y a de l'essence là il y a beaucoup d'essence pas le temps de tout prendre mais c'est pas grave putain je fais trop de bruit ils vont venir un peu sur moi aussi pas tous mais un petit peu ok ça va ça va c'est gérable ok et ok tous les autres ils sont en train de se barrer vous savez où oh putain il y a une voiture de flic donc on va se la jouer discret là pendant 5 minutes elle nous a vu ou pas elle ouais elle nous a vu ah c'est pas elle c'est il ok on va continuer à siphonner au moins ça a libéré une grosse partie de la map on a trouvé masse d'essence parfait ah on est à moitié plein là il faut qu'il y a d'autres véhicules en plus on va continuer à siphonner et on peut ici on trouvera peut-être de la bouffe aussi ok là c'est vide merde là aussi ah dommage on a tiré tout ça ok il est par bas là est-ce que ça vaut le coup oui ça va nous alourdir encore un peu mais bon c'est à noter tiens donc à Louisville bah bien sûr comme si on allait là-bas euh ouais là on va peut-être pas y aller nous on va revenir où on était c'est pas loin de chez nous il y avait une remorque donc je pense qu'on va aussi l'embarquer ça permettra de préparer le futur voyage ah je vais essayer avec les véhicules qui sont là quand même tant qu'on peut prendre de l'essence on va le faire et hop aller mort aussi on pense à être fatigué on va revenir à la base je pense ça sera plus safe on a déjà assez fait les fous oui il y a une remorque juste devant chez nous je pense qu'on s'en servira aussi euh je vais laisser les trucs dans la voiture là les pièces automobiles on va les laisser là j'ai trop peur qu'un Z arrive ok ah ils étaient pas loin oh là 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 d'accord alors on va pas aller jouer on va se barrer tout simplement oh non je voulais pas faire ça baisse toi ils sont derrière ils vont forcément rentrer parce qu'ils vont faire le tour au bout d'un moment ils vont rentrer par là-haut on va se quand même se la jouer discret peut-être qu'ils nous verront pas tous le but c'est qu'ils rentrent pas à 10 000 ça va être chiant j'ai l'impression que ça on les entend de loin attends mais il y en a vers les vitres ah ouais il y en a un là comment ils sont arrivés si vite là attends mais il y a un trou ça veut dire je pense qu'il doit y avoir un trou dans le truc là il doit y avoir un passage là je pense qu'il y a un passage juste devant là bon les autres ont pas l'air de suivre donc on va faire comme si rien s'était passé on a à peu près sécurisé bientôt 18 heures donc il va y avoir une émission de télé alors on avait un livre à lire à finir de lire c'était lequel je sais plus les premiers secours non il aimait tout ah c'était la recherche on va se le finir on y est ça en même temps on se fait l'émission de télé voilà c'est rapide on a pas la mécanique level 1 si on l'a quelque chose qu'on pourrait faire aussi ça à long terme les pizzas c'est encore potable allez même si ça fait de la dépression c'est pas grave on a ce qu'il faut on a la télé encore hop là les stats commencent à monter petit à petit c'est bien ok petit dodo je me rends compte là que j'ai pas joué safe du tout j'aurais pu me faire buter sur un truc comme ça je pense que je suis tellement tendaxe d'avoir un épisode entier qui n'a pas été enregistré correctement je suis un peu en mode débile alors on va ranger un petit peu l'inventaire on va laisser les moves maintenant hop hop ok il me semble qu'on avait un magazine qui traînait là voilà il y a des ateliers pour plein de trucs jeep modèle standard et rumba il y a vraiment pour chaque véhicule en fait pas l'heure de l'émission encore on va lire le la mécanique level 1 voilà parfait encore la cuisine on va aller jusqu'à l'émission de midi je pense quoi que peut-être pas ça va faire beaucoup voilà il va falloir qu'on retrouve des choses à bouffer là ça va commencer à être la top priorité j'aimerais bien fermer un peu le tour de la base aussi parce que je me rends compte qu'il y a quelques trous aïe ça ça fait mal ah je me doutais qu'ils allaient rentrer je m'en doutais bon je vois par où ils sont passés mais là ils sont un peu nombreux là ils sont plus nombreux que j'aurais cru j'ai des rampeurs en plus heureusement qu'il y a des objets je me suis fait un peu peur je me suis fait un petit peu peur en plus comme un con je me suis rendu compte que j'avais fermé la porte complètement inutile je vais l'enlever ça ok il y a une part de pizza là ah c'est pourri dommage ok je pense qu'il y a un passage juste là ici là ah ouais il y a carrément un passage là c'est pas possible ah ouais il y a un passage je vois pas bien où mais oh putain waouh je l'avais pas vu celui là waouh il m'a fait peur et je crois que je l'ai tellement je croyais que je l'avais fait bugger du coup mais il faut que faut que je fasse un truc là ok je vais hausser il faudrait qu'on mette un truc juste devant en fait waouh on peut le bouger ça non ça doit être trop lourd ouais ok eh ben dis donc c'était c'était un peu rude là bon maintenant je saurais qu'il y a un trou on va aller chercher à manger j'ai très très faim bon j'ai attiré des aides par là pour un resto ou un truc comme ça snack market parfait ça je sens une faiblesse à mon personnage oh allez il a du mal il a vraiment du mal ok il y a du monde oh non pas deux fois c'est une blague s'il vous plaît démarre oh putain c'est le coeur qui bat très très fort oh il y a une bibliothèque de malade mental ouais c'est c'est un truc de fou cet épisode je vais finir par mourir connement sur un épisode très très simple juste parce que le gars il fait n'importe quoi ok là c'est où on était un petit peu au tout début je pense qu'il devait y avoir des légumes ici mais tout a du pourri ils vont tous arriver je pense même si concrètement l'alarme les a attiré plus à l'opposé ouais je m'en doutais ils vont tous arriver oh bon je pense qu'il faut pas que j'utilise trop le véhicule pour l'instant il y a trop de il y a trop de z dans cette ville il y a pas tant que ça mais j'arrête pas de les rassembler depuis tout à l'heure de façon très conne en plus de ça j'arrête pas de déclencher des alarmes donc on va pouvoir qu'on joue un peu plus safe sinon on aura pas le temps de voir les 100 jours allez on va on va poser le véhicule là bas et on va se démerder d'ici là je pense qu'à patte ça sera largement bien parfait alors là y'a rien là ok on va essayer de dépouiller les maisons une par une et de marquer sur la croix à partir du moment où on a vidé une baraque divers side on a tiré quelques aides mais ça a l'air d'aller y'en a un qui arrive là on va le jouer au moins celui-là il me surprendra pas Muldron on doit aller là on couverdera plus en détail plus tard la remorque on la récupérera aussi elle est vide pour l'instant combien c'est une grande celle-là en 6 de contenance c'est pas énorme pas ça énorme mais bon oh menuiserie ça va prendre beaucoup mais ce sera toujours ça de pris ah c'était la fin de l'émission dommage qu'est-ce qu'on a là on a de la bière on va aller des métaux menuiserie level 2 on va prendre aussi on va tout dépouiller les gars bon évidemment que ce qui est utile je pense plus à la bouffe et au bouquin ampoule tournevis on va calmer le jeu un peu parce qu'on s'est on s'est tendu là comme ça qu'on fait des erreurs voie de vis on prend évidemment il de faire ça peut servir je pense là on peut l'enfiler peut-être bon on peut se dire que c'est la baraque elle est faite j'ai l'impression d'entendre quelqu'un marcher non j'ai dû rêver c'est vrai qu'on regarde aussi si on a un magazine pour détecter les alarmes là parce que je veux plus me faire baiser comme ça on regardera ça si on a ça dans la base tout à l'heure on va faire cette baraque et après on rentre au vercail barracuda on a pas le véhicule on s'en fout un peu il n'y a rien du tout à bouffer on avait déjà tout dépouillé je pense ça aussi bon restons quand même méthodiques calpins en vrai le calpin je vais le prendre je pourrais marquer les bouquins qu'il me reste à récupérer ou pas à l'heure du trapper je m'en fous un peu ok cette maison on pourra la rayer je vais le faire un droit safe un peu épique un peu épique là il n'y a pas des aides là dedans c'est vraiment dangereux là il va falloir qu'on mette un truc ok d'ailleurs ça me fait penser je n'ai pas trouvé à bouffer encore là attendez là il y a toutes les cartes on a plus rien au niveau des livres donc on a quoi de plus on a tout ça on va sûrement avoir des doubles on fera le tri port de mustang van ok on a des vis à ranger après la blue tout ça je vais peut-être le laisser là ok on est pas mal on a très fait mais bon ça on ira chercher de la bouffe la prochaine fois bon bah écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu désolé pour l'épisode précédent et puis rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures allez c'était Olsan ciao ciao